C'est clair que pour nous, pour l'équipe, pour les joueurs, pour tous les Rajahouis, c'est un match très spécial. C'est un match que tu, comme joueur ou comme entraîneur, tu peux jouer deux, trois fois à ton carrière esportive, c'est un match très spécial. Jouer pour gagner une compétition internationale, toujours c'est un match très, très spécial. Ici, à l'Afrique, à l'Europe ou à tout le monde, toujours c'est un match très spécial. Alors, pour nous, jouer la final de la CAF c'est un match très spécial. Et le match spécial, toujours, se doit jouer d'une manière spéciale. Dans le football, toujours il y a le ballon, la possession, la pression, le ballon a reter. Mais, en un match comme ça, aussi, il y a le courage personal de chaque personne, le courage de tout l'équipe. Parce que, quand tu peux gagner une compétition internationale, toujours tu dois donner le maximum. L'adversaire, c'est clair que déjà nous avons joué des fois, comme tu viens à dire. Et je pense que c'est un match que nous connaissons très bien l'adversaire. L'adversaire connaît très bien aussi notre équipe. Je pense que l'adversaire, il y a un équipe avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de bonne qualité technique. Il y a un milieu de terrain magnifique, très bon allier, très bon atacant, un défensor magnifique, un bon gardien. C'est un très bon équipe. C'est clair que il y a un adversaire d'un niveau très, très, très important. C'est clair que nous devons travailler beaucoup pour superer cet adversaire parce que le niveau c'est très grand. Mais toujours dans le football, je pense que le travail et le courage toujours peux surmonter tout. Alors que ce que j'ai vu de mon équipe, c'est qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de courage. Je pense que, comme déjà dit, un final d'un championnat international toujours c'est un match important. Je pense que toujours les équipes que jouent la final vont gagner la final. Les résultats anteriors ou les matchs anteriors, je pense que la motivació principal c'est gagner les matchs. La part plus important c'est travailler pour aconseguir la victoire et aconseguir une competicione international. Toujours dans un match de football il y a un travail mental. C'est clair que il y a un travail physique, tactique, technique et aussi mental. Je pense que les joueurs qui sont à cet niveau, connaître bien que la part mental c'est toujours important. Je pense que quand un joueur est à cet niveau, c'est aussi parce qu'il y a un bon capacité mental. Oui, comme tu as déjà dit avant, je pense qu'en ce moment, l'information de l'adversaire, pour nous et pour lui, c'est totale. Il connaît très bien notre équipe, nous connaissons totalement l'autre équipe. Et comme tu as déjà dit de Vita Club, ce que je peux dire, c'est que c'est une grande équipe, qu'il y a beaucoup de bons joueurs, de joueurs avec un grand futur. Bien sûr que de cette équipe, dans le futur, nous pouvons voir joueurs dans l'escenario international parce qu'ils sont joueurs de beaucoup de qualité. Comme tu as déjà dit, je pense que pour moi, je pense que l'unique solution, c'est le travail tous ensemble, le courage dans le match, jouer bon football, faire un très bon match. Parce que pour nous, c'est l'unique manière de gagner un match contre un très très grand équipe. Mais je pense que nous connaissons très bien le Vita Club, et le Vita Club, bien sûr qu'il connaît très bien Rajah. Oui, je pense que c'est comme ça. Je pense que ça c'est la manière d'interpreter cette situation. C'est clair que Rajah c'est un club historique avec beaucoup de trophées, avec beaucoup d'histories dans le football africain, avec beaucoup de victoires. Et c'est clair que nous voulons gagner un autre trophée pour aller dans l'histoire de Rajah, c'est clair. Quand tu es joueur ou entraîneur de Rajah, tu connais ça. Moi, dès le premier jour que je suis ici, je connais ça. Je pense que les joueurs et les entraîneurs qui sont à Rajah, ils doivent savoir gérer cette situation et toujours jouer pour gagner. Mais en même temps, il y a un adversaire très bon, un adversaire avec beaucoup de qualité. Bien sûr que, de la notre part, il y a tout le respect pour l'adversaire parce que c'est un très bon équipe. Mais en même temps, bien sûr que tout le travail, toute la notre determination pour gagner cette match, mais finalement c'est un match d'un grand niveau. Il y a des matchs, c'est un match ici à Casablanca et après un retour. Alors nous devons jouer avec la tête froide, mais aussi avec le corps chaud pour aller fort en chaque action. Et le courage et la determination c'est clair. De Sbira, ce que je te veux dire, c'est qu'il a blessé dans les matchs de Marrakez. Et de les matchs de Marrakez à ici, il n'y a pas une bonne récupération. Alors c'est difficile qu'il ait pour les matchs. Ce que j'ai vu dans tous les éliminatoires, finalement, c'est que tout doit jouer des matchs. Alors je pense que l'équipe a montré la détermination et le bon travail et le bon courage local et à l'extérieur. Alors nous devons jouer des matchs pour gagner une compétition et se doit jouer tous les matchs avec le bon travail, avec la bonne détermination, la bonne prestation. Alors ça va être un trofé international. Et pour gagner un trofé international, tu dois jouer des matchs. Un match ici, l'autre à l'extérieur. C'est comme ça. Nous devons jouer et faire le meilleur possible. J'ai déjà dit que c'est une grande équipe, que c'est une grande équipe avec beaucoup de qualités individuelles et beaucoup de qualités collectives. C'est une grande équipe, c'est clair. C'est une équipe très complète. Il y a beaucoup de bons joueurs, il y a un grand effectif. Je pense que c'est une très bonne équipe, c'est une équipe très forte. C'est pour ça qu'ils sont à la finale de la compétition, même que Rajat. C'est pour ça que nous sommes les deux équipes que nous avons travaillé bien toute la saison et que nous sommes une bonne équipe pour arriver à la finale. C'est clair que si c'est qui le banqueur, c'est juste un banqueur et une grande équipe. Gagner un championnat international, c'est très important. Mais je pense que pour moi, c'est un avantage pour moi, c'est que toujours travailler chaque match comme un match très important. Alors, je pense que c'est l'attitude du bon professionnel. Bien sûr que l'équipe adversaire et l'entrenant adversaire te peuvent dire la même chose. Quand tu travailles, tu joues chaque match comme un match important. Quand tu joues un match important, tu déjà connais la sensation de travailler en un match important. Alors, c'est clair que c'est un match important, mais aussi c'est un match. Alors, nous devons bien travailler la part tactique, la part du ballon arrêté, la part mentale, tout. Mais c'est un match qui est spécial. Nous devons jouer le bon fútbol, mais possiblement avec plus de courage qu'un match normal. C'est clair. Nous devons faire une fin de résultat de la performance. Et nous avions une fin de résultat pour le jouer au Canada pour le jouer, avec une fin de résultat de la Légouté des Cônes-Gues, avec un telnet d'Eritra. Comme tu te le sais, il n'y a pas à la fin de la match. Nous avons eu l'ai mis au match. Nous avons eu l'ai mis au match. On a eu la fin d'un match. Nous avons eu l'ai mis à la fin. Nous devons vivre la même chose. Nous devons vivre la fin. d'hier un chal.